Comment créer et vendre gratuitement des formations en ligne ? Hello, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un site internet qui te permet de mettre tes cours en ligne et de générer des ventes en automatique, gratuitement, sans audience et sans compétence. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, cette plateforme, c'est tout simplement la plateforme Udemy. Alors, Udemy, qu'est-ce que c'est ? Donc, Udemy, c'est un petit peu le Amazon des formations en ligne. Il y a plein de créateurs qui créent des formations en ligne, qui les mettent sur Udemy et donc qui les vendent via cette plateforme. Et donc, si un formateur met son cours sur Udemy à 10 euros, eh bien, il y a 7 euros qui iront dans la poche du formateur et 3 euros qui iront dans la poche d'Udemy. Et ce qui est génial avec cette plateforme, c'est que tu peux publier tes cours totalement gratuitement puisque Udemy prend seulement une commission sur chacune des ventes que tu vas générer. Alors, moi, pour te donner un ordre d'idée, j'ai généré 100 dollars avec cette plateforme. Je vais te montrer tout de suite parce que je pourrais te dire n'importe quoi. Moi, je préfère te montrer les chiffres. Comme ça, tu sais que je peux te parler un petit peu de cette plateforme puisque j'ai moi-même réalisé de l'argent. Donc, on voit ici 100 dollars. 100 dollars de généré avec 25 inscriptions, donc 25 clients. Si ces derniers mois, je n'ai plus généré de ventes, c'est parce que Udemy a enlevé mes cours de la plateforme parce que les trois cours que j'avais publiés n'ont pas été mis à jour depuis plus d'un an et donc Udemy exige de mettre quand même régulièrement ces cours à jour. Une vidéo en plus, chaque mois, c'est largement suffisant. Et donc, moi, je ne l'ai pas fait parce qu'à l'heure actuelle, j'ai d'autres business. Mais j'ai quand même pu, grâce à cette plateforme, me constituer un petit capital de 100 dollars. Donc, si ça t'intéresse, je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai fait dans cette vidéo. Donc, on va retourner sur la vue participant parce que là, du coup, j'étais sur la vue formateur et je vais t'expliquer un petit peu comment on va pouvoir mettre en ligne un cours sur cette plateforme. Alors, il faut savoir que cette plateforme, elle a des cours dans tous les domaines. Si je vais voir dans les catégories, on a le développement, donc développement web, si vous êtes codeur, si vous connaissez plein de choses sur des logiciels, ça peut être intéressant. Business, finance, comptabilité, logiciel, la productivité, le développement personnel également. Il y a beaucoup de cours qui se vendent sur le développement personnel, le design, le marketing, mode de vie, donc ça peut être le voyage, la photographie. Il y a également beaucoup de cours. Si tu as des compétences dans la photographie, il y a plein de cours qui se vendent sur comment faire des jolies photos, etc. Santé, bien-être, si tu es coach sportif, si tu sais comment perdre du poids, prendre du muscle, bref, c'est pour toi. Musique, et formation et diplôme. Il y a même des cours qui apprennent aux gens comment parler une langue. Par exemple, si toi, tu es bilingue arabe ou par exemple, bilingue chinois ou je ne sais quoi, tu peux créer un cours qui va apprendre les bases aux personnes et les gens vont acheter ton cours pour devenir bilingue dans une certaine langue. Donc, la première étape, ça va tout simplement être de choisir la thématique de ton cours. Donc, c'est simple, tu regardes un petit peu où est-ce que tu as des compétences, quels sont les sujets qui t'intéressent, et puis tu choisis la thématique de ton cours. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement mettre sur papier la structure de ton cours. Par exemple, dans la vidéo 1, je vais parler de ça, dans la vidéo 2, je vais parler de ça. Et une fois que tu as la structure, tu vas tout simplement enregistrer tes vidéos. Tu n'as pas besoin d'un appareil photo à 500 euros. Tous les téléphones portables en 2021 ont une caméra qui est d'une assez bonne qualité. Tu peux très bien filmer tes formations en ligne avec ton téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça ne m'a pas empêché de générer ces 100 dollars. Bref, une fois que tu as choisi le thème, que tu as fait la structure, que tu as tourné les vidéos de ta formation. Bref, une fois que ta formation est prête, il ne manque plus qu'à la mettre sur la plateforme Udemy. Pour cela, rien de plus simple. On va recliquer sur l'onglet formateur. Voilà. Et on va descendre ici et on va cliquer sur le bouton violet nouveau cours. On va cliquer sur cours. Continuer. On va donner un titre provisoire. Par exemple, comment avoir confiance en soi si on veut faire dans la thématique du développement personnel. On va choisir une catégorie. Donc, on va mettre développement personnel. Voilà. Tout ça, on peut le changer après. Combien de temps par semaine pouvez-vous consacrer à la création de votre cours ? On met entre la deuxième et la troisième option. c'est mieux. Je suis très flexible. Comme ça, on se fait bien voir par Udemy. Et ensuite, on va tout simplement remplir les différentes informations concernant notre cours. Donc, toutes les choses qui sont à gauche, il va falloir les remplir entièrement. Dans participants cibles, on va mettre ce que vont apprendre nos participants. Donc, apprendre à avoir plus confiance en soi. Voilà. À être plus charismatique. Bref, vous mettez un petit peu les objectifs clés de votre cours. Les prérequis, vous ne mettez aucune expérience requise. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à votre cours. Et à qui s'adresse votre cours ? Vous pouvez mettre tout simplement du débutant à l'intermédiaire ou pour les personnes avancées. Bref, vous voyez en fonction du cours que vous allez créer. Ensuite, dans structure du cours et configuration et vidéo test, c'est tout simplement des conseils qu'Udemy te donne sur la structure de ton cours et sur la configuration de tes vidéos, etc. Donc, là, on n'a pas besoin d'y remplir. C'est juste des informations que tu peux lire. Filmer et monter, c'est pareil. C'est des informations sur comment filmer son cours, comment faire un petit peu de montage vidéo. Si c'est nécessaire, entre nous, ce n'est pas nécessaire. Moi, je n'avais pas du tout de montage vidéo. Je cliquais, je commençais à parler et je disais, voilà, dans la prochaine vidéo, on va faire ça. Et boum, j'éteignais l'enregistrement. Pas besoin de montage vidéo. Ne vous cassez pas la tête. Ensuite, on va cliquer sur Programme. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, on va pouvoir créer la structure du cours dans Udemy. Donc, imaginons que j'ai fait d'abord une introduction avec trois vidéos qui parlent de la confiance en soi, du charisme et de la posture. Eh bien, là, ça peut être mon introduction. Je peux cliquer sur le petit stylo si je veux changer le texte. Enregistrer. Et donc, on va avoir différentes sessions. En fait, vous avez des sections et à l'intérieur des sections, vous avez des sessions. Et les sessions se composent soit de texte, soit de vidéo. Mais comme nous, on fait des formations en ligne, des formations vidéo, c'est ce qui marche le mieux. Eh bien, on va avoir des sections et des sessions avec à l'intérieur une vidéo. Donc, imaginons que ma session 1 ce soit la confiance en soi. Je vais cliquer Confiance en soi. Enregistrer. Je vais ajouter une session. Je vais cliquer ici sur le petit plus. Session. Et là, je vais l'appeler Charisme. Voilà. Ajouter. Et si je veux ajouter une section qui n'est plus l'introduction mais la partie 1, je vais cliquer ici sur le plus. Partie 1. Voilà. Et quant au contenu, eh bien, dans, par exemple, ma session 1 Confiance en soi, je vais cliquer sur Contenu. Et là, je vais pouvoir cliquer sur Vidéo et charger ma vidéo directement. Donc, c'est super simple. Ce n'est pas sorcier de faire la structure de son cours. Il y a les sections. Il y a les sessions. Et dans les sessions, il y a votre vidéo. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur... Alors, sous-titre, ce n'est pas nécessaire. C'est comme les sous-titres YouTube. Si vous ne sous-titrez pas vos vidéos, ce n'est pas grave. Moi, je n'allais pas sous-titrer mes vidéos. Il y en a plein qui ne sont pas sous-titrés. Ce n'est pas grave. Ensuite, on va cliquer sur Page d'accueil du cours. Et ici, on va remplir toutes les informations relatives à son cours. Comment avoir confiance en soi ? On a le sous-titre et ne plus jamais perdre ses moyens, par exemple. Voilà, je mets un peu n'importe quoi, mais l'objectif, c'est dans le sous-titre et la description du cours de mettre un maximum de mots-clés pour que vos prospects vous trouvent facilement sur la plateforme Udemy. Ici, on va faire une description du cours. On va tout simplement dire ce qu'on va apprendre dans le cours. La langue, c'est le français. Le niveau, on va pouvoir choisir le niveau ici. On est dans le développement personnel et on va pouvoir sélectionner une sous-catégorie. Alors, je ne sais pas s'il y a confiance. Voilà, estime de soi et confiance en soi. Parfait. Alors là, on peut remettre quel est le sujet qui est essentiellement enseigné dans votre cours. On peut mettre la confiance en soi encore une fois. Et donc là, on va charger une image pour mon cours et une vidéo promotionnelle. Parce que quand on s'apprête à acheter un cours, il y a une image par rapport au cours. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une image qui est plutôt attrayante, plutôt sympathique. Si tu n'as pas de connaissances en graphisme, rends-toi sur la plateforme 5euros.com ou sur fiverr.com qui sont des plateformes de microservices où tu vas pouvoir payer 5, 10 euros quelqu'un qui va te faire une couverture, une image pour ton cours qui sera attrayante parce que c'est quand même important d'avoir une image qui donne envie. Sinon, les gens risquent de ne pas acheter. Donc, dès que tu as l'image de ton cours, tu cliques sur télécharger le fichier et tu viens télécharger l'image. Et tu peux également télécharger une vidéo promotionnelle qui présente ton cours. Alors moi, quand j'avais sorti mes trois cours, il n'y avait pas cette fonctionnalité-là. J'avais juste l'image et ça avait vendu. Donc, ce n'est pas nécessaire à mon sens d'avoir une vidéo promotionnelle. Une fois que c'est fait, on va définir le tarif dans Tarification. On va cliquer sur Euro et on va sélectionner un tarif. Donc, il y a différents tarifs qui nous sont proposés par Udemy. Ils nous sont imposés. Ce n'est pas bien grave. Le tarif qui mord le mieux, c'est 19,99. Ça marche très bien. Donc, mettez 19,99. Après, vous pouvez tester d'autres tarifs. C'est comme vous voulez. Mais moi, je sais que j'ai mis tous mes cours à 19,99 et ça, c'est plutôt bien vendu. Ensuite, on peut aller dans Promotion. Dans Promotion, on va tout simplement pouvoir créer des coupons de réduction. Si on veut créer des coupons de réduction, on peut les créer. Si on veut donner des coupons de réduction, si vous avez une audience sur YouTube, sur Instagram, on peut créer un coupon et leur donner pour qu'ils aient au moins 1 euro, moins 2 euros, moins 5 euros de réduction. Ça peut être intéressant. Moi, je ne le faisais pas personnellement. ça peut être intéressant. Dernière étape, ça va être les messages du cours. Le message de bienvenue, il va s'envoyer à chaque nouveau participant. Dès qu'un participant s'inscrit à ton cours, le message de bienvenue va s'envoyer sur son compte Udemy. Et le message de félicitation, c'est dès qu'une personne a terminé entièrement ton cours. Le message de félicitation, c'est moins important parce que les gens vont regarder les cours mais pas forcément en entier. Ils vont souvent regarder que les parties qui les intéressent. Par contre, le message de bienvenue, c'est super important parce que dès qu'une personne vient t'acheter ton cours, elle va recevoir ce message-là. Donc, n'hésite pas à offrir un petit cadeau en plus, à rediriger sur peut-être ton compte Instagram, ta chaîne YouTube, un petit bonus que tu auras créé. Bref, fais en sorte de faire un petit message de bienvenue, ça peut toujours servir. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur envoyer pour évaluation sur le bouton violet juste ici. Ton cours va partir dans les bureaux d'Udemy, entre guillemets, c'est une image. Et donc, Udemy va analyser ton cours, voir s'il n'y a pas de plagiat, voir si ton cours est légitime, si tu apportes un minimum de valeur. Alors, ce n'est pas un grand filtre parce que Udemy a tout intérêt à publier un maximum de cours sur sa plateforme parce que plus il y a de cours, plus les gens vont acheter et plus les gens achètent, plus Udemy gagne de l'argent. Donc, il ne faut pas te stresser pour ça. Dès que ton cours est fait, si tu as fait un bon cours, il va être approuvé par Udemy dans la journée, voire le lendemain et ton cours va être rapidement mis en ligne sur la plateforme. Donc, voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je voulais vraiment te présenter cette méthode parce qu'elle permet à n'importe qui de commencer à générer de l'argent en ligne grâce à des formations totalement gratuitement puisqu'on publie gratuitement son cours sur la plateforme et créer une formation en ligne, ça ne demande rien, simplement un téléphone portable, un papier pour écrire la structure de son cours et c'est tout. Encore une fois, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je sors régulièrement des vidéos pour t'apprendre à générer de l'argent sur Internet à côté de tes études ou à côté de ton job. Je te souhaite une excellente journée et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501